J'ai commencé à voyager en 1978 et j'étais déjà de toute façon passionné par la nature puisque j'étais à l'âge de 12 ans attiré par l'ornithologie et j'ai eu envie de ramener des traces de ce que je voyais donc j'ai commencé à faire des photos et en 1978 j'étais depuis un an dans une école de photographie à Paris et j'ai eu envie de découvrir un pays qui pour moi me semblait fascinant l'Islande, ça a été mon premier voyage et ça a été un voyage qui a été important pour moi parce que l'Islande c'est la création du monde à notre porte et j'ai vraiment découvert en direct ces éléments très forts il y avait un des sites où il y avait une éruption un an avant donc la lave était encore chaude, encore fumante et pour moi ça a été une vraie révélation et j'ai été très inspiré par le travail d'un photographe qui s'appelle Ernst Haas qui avait publié en 1976 un livre qui s'appelle La Création et c'est vrai que c'est un livre qui a été mon livre de chevet c'est un livre qui m'a poussé toujours dans cette direction montrer un monde des origines, les premiers matins du monde et un monde dont l'homme est absent parce que la nature peut parfaitement se passer de l'homme j'ai commencé à devenir photographe professionnel en 1985 on est reparti en Islande avec Bernadette ça a été notre premier voyage ensemble et en fait tout ce que j'ai fait depuis, on l'a fait ensemble c'est une tranche de vie c'est-à-dire que pour moi la photographie c'est autant un but qu'un prétexte l'idée est bien sûr de partir faire des photographies mais en même temps c'est le prétexte pour se mettre dans la nature dans des situations parfois inhabituelles de s'immerger dans la nature et c'est vrai qu'on a fait tout ça ensemble depuis 1985 on est parti, on a fait beaucoup de voyages ensemble on repart souvent aux mêmes endroits parce qu'à partir du moment où on a découvert un lieu, un pays qui nous plaît on a envie d'y revenir, on a envie d'approfondir le travail que l'on fait et l'idée n'est pas que de courir après une collection de sites mais vraiment de trouver les moyens de s'immerger le plus possible dans la nature quand on part dans la nature automatiquement on se retrouve souvent dans des endroits isolés et dans ces endroits isolés après pour pouvoir aller y travailler il faut quand même une bonne condition physique ça se prépare, particulièrement les volcans et je pense à un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des années sur le volcan Nira-Kongo on descend à l'intérieur du cratère on descend 500 kg de matériel sur des cordes on s'installe 10 jours dans le volcan ça c'est effectivement exigeant ça se prépare beaucoup à l'avance dans ces genres de cas la partie photographique, la préparation photographique est quasiment mineure par rapport à la préparation pour des expéditions comme ça la prise de risque dès qu'on va dans la nature, dans des endroits isolés elle peut exister mais il faut essayer d'anticiper, de se préparer au maximum pour limiter cette prise de risque qui est souvent pas là où on l'imagine on imagine que les volcans sont dangereux bien sûr il peut y avoir des risques mais le plus gros risque sur un volcan c'est la fatigue avec un sac de 30 kg dans une pente instable où là on peut tomber, se blesser, se faire vraiment très très mal dans des endroits où le délai d'évacuation peut être de 24-48 heures Les origines du monde, pour moi, c'est une quête permanente c'est-à-dire qu'en partant dans la nature j'ai envie de retrouver toujours une nature forte, puissante et c'est vrai que s'est construit ce projet déjà de livre image de la création et puis maintenant on a envie de revenir à un projet toujours dans la même idée, toujours dans la même veine essayer de raconter l'apparition de la vie depuis les origines avec le chaos originel là effectivement on va retrouver automatiquement les volcans on va retrouver ces moments où la terre bouillonne et puis après dans les paysages, quelque part la terre s'assagit on va voir apparaître des paysages érodés, des déserts, des dunes énormément de choses, toute une diversité de paysages et ensuite c'est un petit peu le jardin d'Éden donc au milieu de cette terre qui s'assagit la vie commence à s'installer et d'une vie qui s'installe, qui se diversifie, qui se biodiversifie va apparaître la vie animale, un peu le côté arche de Noé d'une diversité complètement folle et puis on continue à découvrir des espèces nouvelles très régulièrement et c'est un petit peu toute cette histoire depuis les origines et avec une idée, c'est que sur ces milliards d'années qui ont amené la création de la vie sur la terre l'homme ne représente qu'une petite parcelle de temps et qu'est-ce qu'il a fait de tout ce dont il a hérité c'est vraiment, ça c'est la grande question aujourd'hui Depuis maintenant presque 20 ans les volcans ont pris une place importante pour moi autant professionnel que passionnel c'est-à-dire que tous les matins je regarde l'état de l'activité volcanique sur la planète il faut savoir qu'il y a entre 25 et 30 volcans en éruption tous les jours et que derrière cette image un petit peu d'épinal du volcan qui fait jaillir ses lambeaux de lave il y a toute une diversité de phénomènes et pour un photographe c'est un vrai régal et je pars autant en quête des choses que je n'ai pas encore photographiées parce qu'il y a vraiment des phénomènes très particuliers très spectaculaires qu'en même temps toujours pour vivre ces aventures c'est-à-dire que sur place je suis devant un volcan en éruption je suis un peu comme un gamin devant un sapin de Noël c'est toujours chaque fois un émerveillement et c'est aussi une vraie rencontre avec les éléments le sol tremble, il y a les odeurs, il y a le bruit il y a tout un environnement dans ces phénomènes volcaniques on a parfois des découvertes donc en 2008 un ami passionné de volcans passionné de films aussi m'a parlé d'un phénomène étonnant dans un cratère très connu le volcan Kawaïdjène en Indonésie connu à la fois pour son activité fumerolienne et de formation de soufre à la fois pour son lac d'acide qui est le plus grand de la planète et en même temps pour les mineurs qui viennent collecter le soufre tous les jours et il m'a dit je suis descendu une nuit à l'intérieur du cratère les mineurs travaillaient avec des flambeaux avec des flammes orangées et en fait les endroits d'où sortent les gaz à très haute température le soufre s'enflamme et produit des flammes bleues qui sont très hautes et je me suis dit mais c'est incroyable il faut aller voir ça et je suis parti une première fois et en arrivant au bord du cratère il y avait du gaz on ne voyait rien je me suis dit bon ce phénomène il l'a vu une fois c'est quelque chose de très rare je n'aurais pas la chance de voir ça on est venu pour rien bon tant pis et puis en fait le vent a tourné et brusquement à l'intérieur du cratère au bord du lac d'acide j'ai vu ces espèces de grandes zones de flammes bleues et là on est descendu on s'est retrouvé c'est un paysage d'une autre planète c'est quelque chose de sidérant et en fait le soufre au dessus de 360 degrés s'enflamme naturellement au contact de l'air et là du coup on a passé trois jours on était mal préparé donc on a grillé du matériel photo on s'est brûlé les yeux enfin c'était une condition un peu difficile mais je me suis dit il y a quelque chose de formidable à faire les flammes font par endroits 5 mètres de hauteur on a été les filmer de près là on est dans une situation assez incroyable quand on est sur le terrain on est amené à voir des situations où les c'est pas obligatoirement du réchauffement mais c'est des bouleversements c'est des saisons des saisons des pluies qui se produisent en pleine saison sèche tout est bouleversé et par exemple l'Islande où j'ai été beaucoup depuis 78 le lac qui est au sud le lac de Youkou-le-Sarlone la glace a reculé reculé les glaciers qui venaient se perdre dans le lagon ils ont reculé plusieurs dizaines de mètres il y a beaucoup moins de glace à la surface du lac et on est amené sur le terrain à voir tous ces indicateurs de changement climatique et c'est vrai que c'est affolant quand on part photographier on est toujours en quête évidemment de beaux endroits et en Namibie on a passé pratiquement 6 mois on a été dans le nord juste à la frontière de l'Angola le long de la rivière Kounené et il y a un site qui est vraiment fascinant les chutes des Poupas c'est un endroit qui est assez étonnant parce qu'il y a des montagnes en arrière-plan des montagnes désertiques on a cette chute d'eau qui circule comme ça au milieu d'un énorme chaos rocheux et une végétation qui va des palmiers au bas au bas on a ces arbres qu'on imagine plus dans les zones un petit peu sèches des palmiers en arrière-plan et en plus dans les bas au bas on va passer des singes c'est un endroit qui est extraordinaire et c'est vrai que c'est une photo je ne m'attendais pas à ce qu'elle suggère autant le jardin d'Éden une espèce d'endroit comme ça de paix de sérénité et des fois on fait des photos on ne sait pas obligatoirement comment elles vont être perçues on ne sait jamais d'ailleurs comment elles vont être perçues et celle-là je suis toujours étonné parce qu'elle rencontre une adhésion c'est un petit peu un endroit c'est un petit peu l'endroit rêvé une sorte de sérénité pour moi photographier c'est une activité professionnelle c'est sûr c'est une activité passionnelle c'est sûr aussi et je crois que la passion heureusement qu'elle reste toujours vivace mais c'est aussi une tranche de vie c'est une tranche de vie que l'on mène avec Bernadette depuis maintenant plus de 30 ans on a commencé à emmener notre fille en voyage alors qu'elle avait à peine un an et je pense que c'est dans le travail de photographe je dirais le travail de photographe c'est qu'une partie de ce que l'on fait mais c'est vraiment aussi l'envie d'aller s'immerger tous ensemble d'aller vivre ensemble une vie de famille dans des endroits perdus comme ça au milieu de la nature et ça c'est quelque chose qui pour moi est très important et ça c'est vraiment